Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info Céma TV. En bref, la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada, l'honorable Pascal Saint-Onge, était de passage chez Ressorts Libertés de Montmagny hier pour annoncer une contribution remboursable de 1 million de dollars. L'entreprise pourra faire l'acquisition d'équipements spécialisés pour développer et mettre en marché un ressort de suspension innovant et plus vert, projet estimé à plus de 7 millions de dollars. Cette aide financière permettra à Ressorts Libertés de développer une méthode de production de masse d'un nouveau type de ressort qui, en plus d'être un produit très fiable, ne nécessitera pas de remplacement sur la durée de la vie d'un véhicule et contribuera ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à un mode de production moins énergivore. Écoutons la ministre responsable de Développement économique Canada, Mme Pascal Saint-Onge. Ressorts Libertés nous ont présenté un beau projet pour le développement de leur entreprise et DEC a fourni 1 million pour le total du montage financier qui est autour de 7 millions. Alors, DEC a fourni 1 million pour les aider à compléter leur montage financier avec des bonnes conditions de prêt et comme ça, l'entreprise va pouvoir réaliser son projet qui va leur permettre de développer des nouveaux produits et de commercialiser ça plus tard. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, a annoncé que le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 77 751 $ à la municipalité de Lillet et de 54 265 $ à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour le projet d'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles. Ce soutien financier permet la distribution de 1 911 bacs de collecte de matières organiques sur l'ensemble du territoire de Lillet et de 1 400 bacs sur l'ensemble du territoire de Saint-Jean-Port-Joli. Rencontré un peu plus tôt cette semaine par Céma TV, le maire et le directeur général de la Ville de Montmagny, Marc Lorrain et Félix Michaud, affirmaient appuyer les médias locaux dans le bras de fer les opposants géants méta. Tout comme l'ont fait les villes de Québec, Lévis et Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup et les gouvernements provincial et fédéral, la Ville de Montmagny restreindra ses achats publicitaires sur Facebook et Instagram. Et au sport, le CF Montréal a subi un revers de 3 à 0 à Chicago contre le Fire mercredi soir. Le CF a perdu un troisième match d'affilée par Jeux blancs. L'équipe montréalaise sera de retour en action samedi soir au stade Saputo pour y accueillir le Charlotte FC. Pour plus d'informations, visitez le Céma TV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de Céma TV.